Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Ricobuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, le plan mental, le plan émotionnel et énergétique. Pour cela et bien j'ai plusieurs outils, plusieurs compétences. Dans ma boîte à outils, je suis diététicienne depuis 2009 maintenant. Je suis également praticienne Reiki et je me suis spécialisée, je me suis formée en tout cas dans tout ce qui était approche comportementale, guérison des blessures et reconnexion personnelle. Donc ma mission c'est d'aider les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à justement guérir leurs blessures du passé, à se reconnaître à elles-mêmes, à se reconnaître à leurs valeurs profondes pour tout simplement faire la paix avec elles-mêmes, faire la paix avec leur corps et avec la nourriture car très souvent ce mal-être, ces difficultés qu'elles rencontrent, que ce soit de par leur passé ou par une image corporelle un peu négative, et bien très souvent ça va être le point de départ à des troubles du comportement alimentaire. Et quand je parle de TCA, j'englobe vraiment toutes sortes de troubles du comportement, c'est-à-dire à partir du moment où pour moi un comportement alimentaire ne vous rend pas heureuse, c'est qu'il y a pour moi un trouble. Voilà. Si d'ores et déjà cette approche holistique vous parle et en tout cas vous avez envie d'en savoir plus et vous avez envie et bien tout simplement de savoir si on peut travailler ensemble, si je peux vous apporter mon aide grâce à mes outils, je vous invite à remplir le questionnaire, vous retrouverez le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. Quelques questions tout simplement pour et bien savoir un petit peu votre besoin actuel, connaître votre situation et puis on s'appellera, on prendra 30 minutes ensemble, tout ça c'est gratuit bien évidemment, pour pouvoir vous aider et comprendre votre situation et voir quels sont les outils que j'ai à ma disposition et que je pourrais vous apporter pour vous aider à aller mieux tout simplement. Donc avant de commencer, donc aujourd'hui on va voir la pleine conscience, le thème de la vidéo c'est la pleine conscience et des exercices que je vais vous donner. Si les vidéos vous plaisent, si vous ne voulez pas les rater, si vous ne voulez pas louper la petite notification, il faut vous abonner à la chaîne. Donc je vous invite à le faire dès à présent pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et donc aujourd'hui le thème de notre vidéo c'est deux exercices pour manger en pleine conscience. La pleine conscience est un outil très intéressant qui va nous aider à être dans l'instant présent. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le sujet d'être dans l'instant présent. C'est vraiment très très important pour être plus à l'écoute de son corps, pour pouvoir justement retrouver cette fameuse harmonie entre la tête et le corps et être au plus juste de ses besoins du moment, aussi bien les besoins physiologiques quand on est au repas mais aussi ses besoins émotionnels etc. Donc avoir cette reconnexion à soi, elle passe par le corps qui est trop souvent oublié. Donc là je vais vous proposer deux exercices. Un exercice avant de commencer à manger et le deuxième exercice tout simplement pendant le repas. Donc avant de commencer à manger, c'est très simple à pleine conscience. Elle nous demande d'être dans le ici et maintenant. Donc pour vous y aider, je vous invite à fermer les yeux, à prendre de profondes respirations et tout simplement à vous poser des questions. Vous n'êtes pas folle si vous vous posez des questions dans votre tête, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait sain et tout le monde devrait se poser des questions. Et de tout simplement se poser la question une fois qu'on a fait le calme à l'intérieur de soi. Il n'y a pas besoin de prendre dix minutes, une à deux minutes ça suffit. Et de se poser la question tout simplement, ai-je faim ? Est-ce que j'ai faim ? Qu'est-ce qui me fait dire que j'ai faim ? Est-ce que je ressens des signaux corporels ? Est-ce que c'est ma tête qui me fait dire que j'ai faim ? Et là, toutes les réponses qui vous viennent, je vous invite vraiment à prendre un cahier, un stylo et à noter toutes ces choses parce que ça va faire partie de l'exercice et de vous observer. C'est-à-dire que c'est pas en juste en faisant une fois cet exercice et en ayant des pensées dans la tête. Vous pouvez être sûr qu'une heure après, vous aurez tout oublié. Ou en tout cas, les choses intéressantes mais qui vous feraient sortir de vos zones de confort, le cerveau aura bien fait de les cacher puisqu'il ne veut surtout pas vous faire sortir de la zone de confort. Donc c'est important de pouvoir écrire pour vous souvenir. Donc là, vous notez par écrit si effectivement vous aviez faim, quelle était l'intensité de votre faim ? Vous pouvez utiliser les échelles de 0 à 10 pour justement montrer qu'il y a des nuances dans la faim. C'est pas « j'ai faim » ou « j'ai pas faim », il y a différentes nuances. Vous pouvez noter le dialogue intérieur. Est-ce que c'était votre tête qui vous disait que vous aviez faim parce qu'il était midi ? Ou est-ce que c'est votre corps qui vous envoyait des signaux ? Justement, quels étaient ces signaux ? Est-ce que vous ressentiez des gargouillis, un creux dans le ventre ? Histoire de noter tout ça pour vous rendre compte de comment est-ce que cette sensation de faim se déclare en vous. Ça, c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être pendant le repas. Là, je vous invite à faire vraiment un exercice de pleine conscience. C'est un peu la dégustation, on va dire. C'est de poser déjà votre fourchette entre chaque bouchée et de vous concentrer sur le contenu de votre bouche. Et là, vous allez vous concentrer sur quelle est la température. Est-ce que c'est chaud ? Est-ce que c'est tiède ? Est-ce que ça me fait mal ? Est-ce que c'est froid ? Est-ce que c'est glacé ? La texture, est-ce que c'est croustillant, craquant, mou, dur, sec, râpeux ? Quel est le goût ? Est-ce que je reconnais le goût ? Est-ce que ce que je vois, est-ce que je le ressens aussi ? Est-ce que j'ai la même information au niveau cérébral ? Quelle est l'odeur que je peux percevoir à travers ma bouche ? Puisque bien évidemment que l'odeur, vous avez des passerelles entre la bouche et le nez. Donc l'odeur qu'il y a dans votre bouche, vous la sentez aussi avec votre nez. Donc c'est important aussi de vous concentrer sur cette odeur au-delà du goût, si vous y arrivez bien sûr. Et aussi cette notion de plaisir. Encore une fois, est-ce que vous prenez toujours du plaisir à manger ? Est-ce que vous aimeriez changer ? Est-ce que vous avez encore envie de manger ? Voilà, toujours pareil, de vous poser des questions et de noter encore une fois tout ça sur votre cahier. Moi aussi, j'ai mon cahier devant moi parce que je prends des notes. C'est important que vous puissiez noter tout ça. Plus vous allez faire cet exercice, plus vous serez dans l'instant présent pour manger et plus vous allez vous rendre compte qu'effectivement, eh bien, il y a peut-être des fois, vous mangez et vous vous rendez compte en fait, c'est pas bon, c'est une texture horrible, vous ne prenez pas de plaisir. Et là, vous allez dire, là, je suis consciente de ce qui se passe, je suis plus en pilote auto, qu'est-ce que je décide ? Est-ce que je décide de continuer à manger et de suivre mes croyances qu'il faut finir mon assiette, etc. Et si vous le faites, mais que vous le choisissez, c'est ok. Peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de temps pour changer ou peut-être que vous n'avez pas envie de changer. Ça, c'est à vous de le décider. Mais de pouvoir faire ce travail d'observation, donc ce sont des exercices que je peux donner dans mes accompagnements quand on travaille sur le comportement alimentaire, sur l'observation, vous ne pouvez pas changer si vous n'avez pas cette phase d'observation de vous-même, d'observer tout simplement vos comportements, comment est-ce que vous agissez. Vous ne pouvez pas opérer des changements si vous ne savez pas ce que vous allez changer. Et c'est vous qui décidez ce que vous allez changer, ce que vous jugez fonctionnel ou dysfonctionnel. Voilà, j'espère que ces exercices vous auront plu et vous aideront. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires déjà s'il y a des difficultés, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris dans les exercices. N'hésitez pas aussi à me partager vos retours si vous avez essayé des exercices et que vous avez eu des prises de conscience. Ça me fera plaisir d'avoir vos retours et puis ça pourra aussi du coup encourager d'autres femmes à tester ces exercices si elles voient qu'il y a effectivement des choses qui peuvent en ressortir, si ça les motive à agir. Donc voilà, je vous invite vraiment à répondre dans les commentaires, à liker la vidéo bien sûr et la partager autour de vous si vous pensez qu'elle peut aider d'autres femmes. Ça me permettra aussi de rendre cette vidéo plus visible auprès des moteurs de recherche tout simplement et donc que je puisse aider d'autres femmes qui ne me connaissent pas encore, qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne. Et si vous avez besoin encore une fois d'aide ou de conseils privés ou en tout cas si vous avez besoin de parler et que ça reste privé, vous pouvez aussi me contacter par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre par mail également. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut salut !